La plupart d'entre nous commençons nos vies dans un hôpital, en tant que nouveau-né. Mais pas moi. Non, franchement. J'ai commencé ma vie dans un hôpital aussi, mais en tant qu'adulte. J'ai ouvert les yeux, me sentant patraque et engourdie. C'était comme si j'avais été frappée par un train. Elle s'est réveillée ! Elle s'est enfin réveillée ! Les infirmières et les médecins m'ont entourée de tous les côtés, toutes excitées. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pouvez-vous nous dire qui vous êtes ? Je suis moi. Qui suis-je supposée être ? La reine d'Angleterre ? Votre prénom. Quel est votre prénom ? Je me suis creusée la cervelle, essayant de m'en rappeler, mais je n'ai pas pu. En fait, je ne pouvais me souvenir de rien. C'était comme si mon cerveau était rempli de moutons de poussière. Quel était mon prénom ? Salut, je suis Harper. Oui, je connais mon prénom maintenant. Et je me suis réveillée dans un hôpital un jour, sans savoir qui j'étais. Mais avant de continuer avec mon histoire de dingue, aimez et abonnez-vous. Il n'y a rien qui cloche chez moi. Sauf, vous savez, mon amnésie. Le médecin m'a dit mon prénom, que j'avais 18 ans, et apparemment, j'ai été inconsciente depuis un accident que j'ai eu il y a deux semaines. Mais ce qu'elle a dit après a totalement chamboulé mon monde. Vos deux parents sont en prison. Ma mâchoire est tombée par terre. J'étais la fille de criminel. Alors que je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, les médecins ont décidé de me mettre dehors. Je veux dire, me libérer de l'hôpital. Aucun ami ni membre de la famille n'est venu. Vous devez donc vous débrouiller toute seule. Comment suis-je supposée faire ça ? Je connais à peine mon propre prénom. Vous allez bien, physiquement et mentalement. Et vous commencerez à retrouver votre mémoire avec le temps. Voici vos affaires. Et je vous ai appelé un taxi vers votre adresse. C'est là qu'on vous enverra la facture aussi. Au revoir. Et puis, elle m'a carrément poussée de la porte. Waouh. J'espérais ne pas être une sorte de raté bizarre ou une paria étrange. Je veux dire sérieusement, quel genre de personne n'a ni amis ni famille qui sont là pour elle ? Oublions le retour à la maison. Je devais retrouver mes parents. Peu importe comment ils s'appelaient. Ils allaient me donner les réponses dont j'avais besoin. J'ai tourné mon attention vers mes soi-disant possessions. Ce qui était un sac à main. J'ai fouillé à l'intérieur, espérant que quelque chose me ravive la mémoire. Mais c'était comme si je fouillais les affaires de quelqu'un d'autre. J'ai trouvé un téléphone, un portefeuille, des clés et du chocolat. Miam. J'ai allumé le téléphone, mais j'avais besoin d'un code pour le déverrouiller. J'ai composé des combinaisons différentes, mais aucun ne marchait. Mon téléphone s'est bloqué parce que j'avais inséré beaucoup trop de codes. C'est là qu'une Mercedes noire s'est soudainement arrêtée juste en face de moi. Un garçon vraiment mignon a sorti sa tête de la fenêtre et m'a regardée choquée. Harper ! Oh mon Dieu ! Tu vas bien ? Je t'ai cherché partout. Hum, qui es-tu ? J'ai eu une amnésie. Il a sauté de la voiture et il a couru vers moi. Vraiment ? Donc, tu ne te souviens de rien ? Non, hum, l'amnésie. Ça marche comme ça. Ce garçon était très beau, mais il n'était pas très intelligent. Je suis Mason. Ton voisin, et bien ton ami. Mon ami ? Mason a sorti son téléphone et m'a montré une photo de nous deux, ensemble, en souriant. Ensembler heureux ensemble. Tu as parlé à tes parents ? Pas encore. Mon stupide téléphone s'est bloqué et je n'arrive pas à me souvenir du code. Mason a mis sa main sur mon épaule. Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis là maintenant. C'est là que j'ai entendu une musique angélique et le ciel s'est ouvert alors qu'une lumière brillante s'est abattue sur ma tête. Des papillons ont dansé autour de moi. Je n'étais pas une bizarre. J'avais un ami. En plus, il était mignon. Il sentait très bon. Mason a proposé de me ramener chez moi. J'aimerais voir mes parents d'abord, mais je ne sais pas dans quelle prison ils sont. Ne t'inquiète pas. Je vais le découvrir et j'arrangerai une visite. C'est là que mon estomac a gargouillé très fort. Mais d'abord, achetons de la pizza. On peut acheter une tranche au coin là. Une tranche ? Je n'ai pas mangé depuis deux semaines. Mason a rigolé. Il m'a acheté une pizza extra large avant de me ramener chez moi. Vingt minutes après, on s'est arrêté devant un complexe d'appartements de luxe. Wow, c'est là que j'habite. C'est là qu'on habite. Tous les deux. J'habite à l'étage en dessous. Mason était le parfait gentleman. Il m'a aidé à descendre de la voiture. Il a ouvert toutes les portes pour moi. Il a donné un généreux pourboire au portier. En montant dans l'ascenseur du penthouse, la main de Mason a frôlé la mienne et mon cœur a bondi. Mason a dit qu'on était seulement amis. Mais je sentais qu'on était beaucoup plus que ça. Je voulais le lui demander, mais j'étais trop timide. Et s'il ne m'aimait pas de cette manière et qu'il était juste gentil, je ne voulais pas lui faire peur. Je me suis donc tue. Mon appartement était immense et chic à l'intérieur, avec des meubles coûteux, des toiles exquises et des chandeliers en cristal. Un portrait de famille était accroché au mur avec un cadre plaqué en or. Je me suis arrêtée devant. Mes parents semblaient être de super bonnes personnes. Mason, comment s'appellent mes parents ? Et pourquoi ils sont en prison ? Soudain, il semblait vraiment mal à l'aise. Euh, monsieur et madame Harrison ont fait des trucs illégaux, mais je ne connais pas les détails. Je suis désolée. Puis Mason m'a dit qu'il devait y aller et j'étais toute seule dans mon soi-disant chez moi. J'ai erré partout, touchant et sentant les choses, essayant de raviver mes souvenirs. Mais rien ne marchait. J'ai essayé d'allumer mon téléphone, mais il était toujours bloqué. Je commençais à être fatiguée et je suis allée au lit. Le lendemain, Mason s'est pointé devant ma porte, tout pimpant, avec ses yeux sombres et ses cheveux de stars de cinéma. J'ai quelque chose pour toi. Il m'a montré un cadeau emballé. J'ai déchiré le papier et j'ai trouvé un nouveau téléphone à l'intérieur. Je sais que tu ne peux pas déverrouiller le tien. Je t'en ai donc acheté un nouveau. J'ai aussi mes meilleurs hommes qui essaient de savoir où sont tes parents. On les retrouvera bientôt. J'ai mis mes bras autour de lui, totalement séduite. Plus tard ce jour-là, j'ai essayé de chercher mes parents en ligne sur mon nouveau téléphone, mais rien sur eux n'est apparu. Je devais juste attendre ma visite. Mais Dieu merci, j'avais Mason. On a commencé à traîner ensemble tous les jours, chez moi, chez lui, à des restaurants chics, au musée. Un jour, on marchait dans le parc et on a vu un tas de gamins courir vers un camion de glace. Mais un garçon se tenait sur le côté avec un visage triste. « Eh petit, qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas d'argent pour acheter une glace. Eh bien, et si je t'achetais une banana split ou peut-être deux boules de cookies et de glace ? » Quelques enfants sont apparus de nulle part. Ils n'avaient pas non plus l'argent pour acheter de la glace. Je leur ai donné à chacun un billet de 100 dollars et ils sont tous partis en criant derrière le camion de glace. Je me suis tournée pour voir Mason qui me regardait avec un large sourire. « Quoi ? J'ai de la crotte d'oiseau dans les cheveux ? Je déteste ça ! » « Non, je pense juste que tu es formidable. » Puis il m'attirait vers ses bras et mon visage était à quelques centimètres du sien. « Mason, toi et moi, on était plus qu'amis ? » « Non, mais je voulais qu'on soit plus. On peut l'être maintenant. » Et puis, il m'a donné le baiser le plus incroyable et j'ai pratiquement fondu dans ses bras. Quelques jours après, Mason m'a emmenée à l'aquarium. Mais en voyant ses enfants avec leurs parents, ça m'a un peu attristée. « Eh, tu penses toujours à tes parents ? » « Oui, je ne me souviens toujours pas d'eux. Pas exactement, mais je veux les voir et leur parler. Là, peut-être que mes souvenirs se ravivront. » Mason a soupiré et puis, il m'a pris la main. « Écoute Harper, on a réussi à les retrouver et je peux organiser une visite très bientôt. Mais avant ça, tu dois savoir quelque chose. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais... » Avant que Mason ne puisse finir, cette fille a couru vers nous, toute excitée. « Oh mon Dieu, Harper, c'est toi ? » « Je suis désolée, je ne me souviens pas de toi. » Mason a essayé de se cacher derrière moi. « Et Mason ? » « Euh... Salut Jackie. » « Je le savais. Vous savez quoi ? » « Ah 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 ! » « Oh Harper, tu es trop hilarante. » « Je suis ton amie. » « Et j'ai toujours su que tu craquais pour Mason avant de commencer à le détester à mort. » « Comment tu as arrangé les choses déjà ? » « Mason est devenu aussi rouge qu'une sucette cerise. » « Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. » « Tu l'appelais Mason le maniaque et tu voulais l'écraser pour avoir gâché ta vie. » « Tu as aspergé sa maison de peinture, tu as rayé sa voiture avec tes clés, tu as jeté une brique par sa fenêtre et tu as créé pas lui faire confiance. » « Quoi ? C'est dingue. Pourquoi je ferais un truc pareil ? » « Oui, tu es devenu un peu folle, mais Mason a écrit cet article à cause duquel tes parents ont été arrêtés. » « Tu es dingue. Mason ne m'aurait jamais fait ça. » « Dis-lui, Mason. » « Mason ? » Mason a baissé les yeux. « Harper, je peux t'expliquer. » « Ça va aller, Mason. Je peux lui montrer moi-même. » Jackie a sorti son téléphone et m'a montré un article avec le titre qui disait « Un gamin journaliste mais un couple de criminels derrière les barreaux. » Le gamin journaliste c'était Mason et le couple c'était mes parents. Ils s'appelaient Madame et Monsieur Smith. Juste en dessous de la photo de mes parents, il y avait le lien d'une vidéo. Les mains tremblantes, j'ai cliqué sur le lien. Ça montrait la police qui escortait mes parents devant le complexe d'appartements alors qu'une douzaine de journalistes prenaient des photos et posaient des questions. Mason était juste là, tout devant, avec un sourire au visage. « On est innocents. On ne l'a pas fait. Ce gamin sur nous à Mason veut nous avoir. » Puis soudain, je suis sortie en courant de l'immeuble et j'ai plaqué Mason seul. Puis la vidéo s'est arrêtée. « Ce n'est pas ce que tu penses ! » « Si, ça l'est. » Je ne pouvais pas le croire. Soudain, je me suis tellement énervée que mes mains ont commencé à trembler. J'ai giflé Mason très fort au visage. Puis, je suis partie en furie. J'ai pris un taxi pour rentrer et j'ai passé toute la nuit à pleurer sur mon oreiller. Mason m'a appelée une douzaine de fois mais j'ai refusé de décrocher. Il est même venu chez moi avec des fleurs mais je l'ai ignoré. J'ai cherché mes parents en ligne. J'ai trouvé l'article de Mason et j'ai tout lu sur les crimes de mes parents. Mason les a accusés d'avoir volé plusieurs banques, des musées et même des hôpitaux d'enfants. Mais mes parents disaient qu'ils étaient innocents et Mason était un menteur. Il m'a aussi menti en disant qu'il était mon ami. Pas étonnant que je le détestais autant. Une nuit, alors que je regardais des histoires d'amour sur mon histoire animée, « Non, ne lui fais pas confiance ! Il est beau mais c'est un très mauvais garçon ! » et que je me goinfrais de glace et de cookies, j'ai reçu un appel de la réception du complexe d'appartement. « Madame, il y a un appel pour vous de la part de votre mère. Je vous mets en contact. » Je me suis redressée comme une flèche. Ma mère m'appelait de la prison. « Oh Harper, comment vas-tu ? On a su que tu étais à l'hôpital après l'accident. Et puis, tu es sortie de là. Je n'avais pas le droit de passer des appels plutôt. J'ai essayé ton téléphone portable avant. « Maman, où es-tu ? Je peux venir te voir. » J'ai pu organiser j'ai rencontré maman dans une grande pièce, entourée par d'autres détenus et leur famille qui était là. « Oh, je n'arrive pas à croire que tu es là. Ton père voulait te voir aussi. Mais il s'est bagarré avec un détenu. Il est interdit de visite pour une semaine. Tu m'as tellement manqué, mon bébé. » Soudain, j'ai éclaté en sanglots. « Maman, je suis tellement confuse. J'ai perdu tous mes souvenirs après l'accident. » « Quoi ? Tu ne te souviens de rien ? Non, rien. Je sais juste que tu es ici parce que Mason a dit que vous aviez fait d'horribles choses. » « Oh, ce que je ne ferais pas pour tordre le cou de ce garçon. On ne serait pas dans cet embarras s'il n'avait pas fait ça. Tu ne peux croire aucun mot sortant de sa bouche. Je t'expliquerai tout plus tard. Mais d'abord, tu dois m'écouter attentivement. » Maman s'est penchée et l'a murmurée. « Sors l'argent du coffre. Quel coffre ? » « Il est dans la chambre secrète derrière mon placard. Ton père et moi y avons mis des choses concernant le business familial. J'ai besoin que tu utilises cet argent qu'on a gardé là pour payer nos cautions. Le code est dans le tiroir de mon bureau. Et fais attention, on a quelques malentendus avec certains gangsters. » « Gangsters ? » je veux dire des partenaires d'affaires, ma chérie. D'une certaine manière, ils pensent qu'on leur doit de l'argent. C'est vautour. » « Donc, si quelqu'un de suspicieux se pointe à l'appartement, ne le laisse pas entrer. » Maman m'a montré quelque chose derrière moi et je me suis tournée pour voir cet homme effrayant avec un crâne tatoué sur le front. Une fois à la maison, je me suis précipitée à la chambre de mes parents. J'ai trouvé le code et je l'ai tapé sur le clavier à l'arrière du placard de maman. Puis, un mur s'est ouvert et je me suis dirigée vers la chambre secrète. Ma bouche s'est grande ouverte. Elle était remplie de sacs d'argent, de bijoux et de tableaux. Tous les objets volés que Mason a décrits dans son article étaient empilés devant moi. J'étais dévastée. Mason avait raison. Mes parents étaient des voleurs. C'est là qu'on a sonné à la porte et une vidéo de surveillance est apparue sur un écran dans la chambre de mes parents. Trois gangsters effrayants avec des craintes tatouées sur le front étaient devant ma porte. On sait que tu es là, Harper. On veut notre argent. Désolée, Harper n'est pas à la maison. Elle est partie sur la lune. Le gangster s'est vraiment énervé. Il a cassé la porte principale. J'ai fermé la porte de la chambre de mes parents. Plipons totalement. J'ai appelé Mason. Mason a décroché rapidement. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu avais raison. Mes parents sont mauvais. Et maintenant, ces gangsters sont là pour m'avoir. Qu'est-ce que je dois faire ? Mason m'a demandé de courir vers la fenêtre. Je l'ai vu me faire signe de la fenêtre en bas. Il m'a demandé de descendre. Tu es fou ? J'ai l'air d'être Spider-Man, là. Quand on était petit, tu descendais tout le temps comme ça. Eh bien, je ne m'en souviens pas. J'ai entendu les gangsters taper sur la porte de la chambre. Peut-être que certains souvenirs refont surface. Allez, tu peux le faire. Jeter. D'une certaine manière, les mots de Mason m'ont redonné confiance. J'ai donc pris une grande inspiration, puis j'ai commencé à descendre. J'ai perdu ma prise et j'ai crié en tombant. Mais Mason m'a rattrapé à temps. Il m'a tiré à l'intérieur à travers sa fenêtre et il m'a enlacé. Tu vas bien Harper ? Tu es en sécurité, là. Ok, cool. C'est trop bien. Tu as toujours une odeur si comportante comme du linge frais. Je dois quand même appeler la police. Tu voudrais me lâcher, là ? On a porté plainte contre les gangsters et ils ont été arrêtés et mis en prison. Après ça, Mason m'a raccompagné à mon appartement. Quand on est arrivés devant ma porte, les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Mason, j'étais une mauvaise personne comme mes parents. Non, tu ne savais même pas qu'ils étaient des criminels. Tes parents ont menti à tout le monde sur leur business. Mais je t'ai fait toutes ces horribles choses. Pourquoi tu es allée à l'hôpital pour me retrouver ? Parce que c'est ma faute que tu te sois blessée. Les mots de Mason m'ont littéralement figée. Le jour de ton accident, j'ai essayé de te parler de tes parents. Mais tu étais tellement énervée que tu es montée dans ta voiture et tu es partie. La police a trouvé ta voiture abandonnée, coincée dans un fossé. Ils ont dit que tu avais disparu. Mason m'a montré une photo de ma voiture dans un fossé. Un souvenir a surgi dans ma tête. Je pense que je me souviens maintenant. Il pleuvait, je conduisais très vite et j'ai perdu le contrôle. Je me souviens que je rampais en dehors de la voiture pour chercher de l'aide. Mais après ça, tout est flou. Harper, ne pas savoir ce qui t'est arrivé ni où t'étais m'a brisé le cœur. Puis je t'ai trouvé à l'hôpital et tu étais différente. Et le plus important c'était que tu ne me détestais pas. J'aurais dû te dire la vérité plus tôt. Mais plus je tombais amoureux de toi, plus ça devenait difficile. Tu es amoureux de moi ? J'ai toujours eu des sentiments pour toi. Je suis désolée de t'avoir menti. Je comprends si tu ne veux plus jamais me revoir. Je t'aime Harper, mais je ne veux pas me mettre entre ta famille et toi. Il a commencé à s'éloigner et soudain, mon téléphone a sonné. C'était un numéro d'une prison. Ça devait être maman qui m'appelait. En le regardant partir, j'ai eu mal au cœur. Je devais faire un choix. Je pouvais sortir ma famille de prison et ils reprendront leurs activités criminelles. Ou je pouvais saisir la chance d'avoir une vie différente. J'ai mis le téléphone dans ma poche. J'ai couru vers Mason et je lui ai pris la main. Allons-y et disons à la police qu'on a trouvé des preuves dans la chambre secrète. Je choisis d'être une bonne personne. Je choisis d'être heureuse. Je te choisis. Merci.